Gigamesh, le Goat, vient de sortir, regardez moi ce Goat, regardez moi juste ce Goat en fait, regardez ce Goat en fait, je vais ouvrir sur lui, avant on va tester, et je vais vous montrer ses compétences, c'est un dégât range, il faut jouer derrière. Regardez ce Goat là, merde, animation complète, bon je m'en fiche de toi, oh la la, le Goat, c'est si beau. Ligue à Goat, c'est un invocateur vu qu'il invoque des lames, et ça me fera 3 invocateurs dans ma team, c'est pas fou, c'est pas fou. Melo, Melo, Melo. On va pack sur lui aussi, on va faire son pack aujourd'hui. On va faire son pack juste après avoir lu le perso. Aïe aïe aïe, c'est le dernier perso qui m'intéressait je crois dans la liste. Après les autres persos ne m'intéressaient pas. Ville gagote. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe 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 Et le dernier Allé 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 Hop là c'est bon Putain le goat Le goat On va faire son ouverture après Hop hop On va lire Le personnage Héros recommandé avec Bah oui bien sûr Alors Après avoir libéré Invoque Été libéré du coup au début du combat Invoque de nombreux trésors derrière soi Pendant 4 secondes Bah pas du tout C'est l'ulti ça Infligeant un total de 766% de vos dégâts d'attaque Sous forme de dégâts physiques à tous les ennemis Dans une zone de 20 x 4 mètres Devant vous Après avoir déclenché un achèvement Vous pouvez vous déplacer librement Et toutes les invocations de trésors dans la zone d'achèvement Obtiennent le statut Immunité aux dégâts Et augmentent leur vitesse d'attaque de 780 Pas mal Toutes les 8 secondes Invoquer Inuma Elish Pour infliger 53% de vos dégâts d'attaque Sous forme de dégâts physiques à tous les ennemis Dans une zone de 20 x 4 mètres Devant vous De plus Infliger l'état de saignement à la cible Infligeant 10% de vos dégâts d'attaque Sous forme de dégâts physiques Chaque seconde Pendant 5 secondes Passif Après avoir déclenché l'achèvement Enuma Elish Deux fois ou après votre mort Invoquer Enuma Elish Considéré Comme une invocation Au centre du champ de bataille Pendant 4 secondes Enuma Elish Inflige 79% De vos dégâts d'attaque Chaque seconde A tous les ennemis La durée de Inuma Elish augmente de 0,7 seconde Pour chaque couche de 1 De la statue de divinité Que vous avez Vous ne pouvez invoquer Inuma Elish Que une fois par combat Comment ça se fait que j'en ai 3 Après avoir commencé le combat Créer 2 armes de mêlée On se dirait comme des invocations A côté d'une cible ennemie aléatoire Ces armes de mêlée persistent jusqu'à leur destruction Puis toutes les 8 secondes Une nouvelle arme de mêlée est créée Contre une cible aléatoire Vous pouvez créer jusqu'à 3 armes de mêlée Au maximum Ok Les armes de mêlée Hérite de 19% de votre attaque Et de votre vie Et cible ennemie la plus proche Passif Après avoir déclenché un achèvement Si vous avez accumulé 3 couches de divinité Invoquez une arme à distance Considérée comme une invocation devant vous Cette arme à distance Hérite de 24% de votre attaque Et de votre vie Vous pouvez invoquer jusqu'à 4 armes à distance maximum Ok C'est ça divinité Pendant le combat A chaque fois qu'un héros allié Inflige une blessure à un ennemi Vous obtenez une couche de divinité Jusqu'à un maximum de 6 couches Chaque couche de divinité Confère 160% en crit Et 2,6% en attaque Lorsque vous atteignez Pour la première fois Des 6 couches de divinité Vous obtenez un état de protection magique Pendant 10 secondes Réduisant les dégâts magiques Subis de 50% Cette capacité ne peut être déclenchée Qu'une fois par combat Et ça ça augmente ses PV Sa précision Et son crit Et ben Pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada